Réputé pour sa combinaison unique de techniques de coups de poing, de coups de pieds, de coudes et de genoux, le Muay Thai est un art martial et également un sport de combat qui, bien qu'ancien, est très apprécié aux quatre coins du Bigelob, comme en Côte d'Ivoire, où il est pratiqué depuis quelques années. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'une des figures de cette discipline, Abdoulaye Mekoné, double champion du monde consécutif en moins de 80 kilos en 2023 à Pattaya, ainsi qu'à Bangkok en Thaïlande. Monsieur Kone, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Concrètement, qu'est-ce que c'est le Muay Thai ? Le Muay Thai est un sport de combat, d'avoir eu un art martial aussi, pratiqué en Thaïlande particulièrement. Ici, nous avons des champions ici aussi. Notamment vous. Alors, on connaît ici le judo, le taekwondo, la boxe française, la boxe anglaise. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette discipline-là ? J'ai aimé la boxe Thaï parce qu'elle est complète, d'accord ? Elle est complète, on peut frapper de loin, on peut aller au corps à corps, tout ça. C'est pour ça qu'on appelle un petit peu l'art des huit membres. On a des huit membres, voilà. Qui sont ? Les poings, les coudes, les genoux et les pieds. Très bien. Alors, vous êtes le seul Ivoirien à être double champion du monde en boxe thaïlandaise, le tout en seulement trois ans. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ? J'ai commencé à l'université de Kokodi. Il y a un club là-bas actuellement même. Voilà, c'est là-bas que j'ai commencé. Et après six mois, j'ai fait mes premiers combats. Et là, j'ai vraiment aimé. Donc, j'ai commencé à vraiment m'entraîner. Voilà, je m'entraînais deux fois par jour, matin et soir. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller en Thaïlande, d'aller représenter mon pays. La première fois à Pattaya, je suis la deuxième fois à Bangkok. Et Dieu merci, je suis venu avec les deux médailles d'or du pays. Et qu'est-ce que ça fait de représenter son pays dans une si grande compétition et surtout en si peu de temps ? C'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que la vérité, c'est que c'est en trois ans. Donc, voilà, j'arrive, je trouve des gens qui ont essayé, qui ont essayé. Je trouve des anciens qui m'ont appris à faire gauche-droite, déplace-toi, tout ça. Puis voilà, c'est vraiment que je représente le pays et qui gagne. Franchement, c'est beaucoup de fierté. Il faut dire qu'en parallèle de ça, vous avez un BTS en gestion commerciale. Qu'est-ce qui a créé ce déclic-là ? Est-ce que vous travaillez encore ? Est-ce que vous arrivez à gérer les deux ? Non, je ne travaille plus en entreprise, mais là, je suis coach sportif. Voilà, j'apprends la boxe. Donc là, c'est mon nouveau travail. Mais on va dire que je n'utilise plus mon diplôme. Donc, vous vous consacrez uniquement au Muay Thai. Oui. Dans quel but ? L'objectif, quand je commençais, c'était d'apprendre beaucoup. D'accord ? Mais l'objectif final, c'est d'être promoteur aussi. D'accord ? Créer moi-même mon truc de combat, voilà, pour promouvoir la boxe thaï, le sport de combat en général. Et comment ça se passe pour l'instant ? Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Actuellement, il y a deux fédérations. Il y a des guerriers entre les fédérations. Donc, en boxe thaï, ça n'avance pas du tout. D'accord ? Voilà. Nous, on essaie de continuer à s'entraîner puisqu'on est des athlètes. D'accord ? On laisse les coachs, les présidents gérer, ce genre de trucs-là. Mais on espère que ça va s'arranger. Non, pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une grande communauté pratiquante de Muay Thai en Côte d'Ivoire ? Oui, il y a quand même assez de personnes qui pratiquent. Vous avez un nombre ? Je ne sais pas de chiffres exacts, mais il y a quand même assez de personnes. Parce que quand il y a la compétition, quand on voit l'engouement, par exemple, quand il y a la compétition du boxe thaï, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, la boxe thaï, elle est connue pour être un sport très exigeant. Vous avez parlé notamment des huit membres. Il y a certains pays qui l'ont interdite parce qu'elle est jugée trop violente. Est-ce qu'à long terme, selon votre expérience, la pratique de ce sport peut constituer un risque ? Je pense que ça peut constituer un risque pour l'athlète qui ne se protège pas, au fait. D'accord ? Parce que quand tu apprends au début, on t'apprend à te protéger, à esquiver les coups et tout. Mais il y a des athlètes qui sont un peu… Voilà, quand ils combattent, ils s'en foutent des blessures. Voilà, ils veulent, ils veulent. C'est pas assez défoulé. Je ne connais pas vraiment les objectifs. Mais quand tu prends assez de coups, c'est sûr qu'après, il y aura des retombées, tu vois. Donc, oui, comme tout sport, si tu as assez de chocs, à la longue, tu auras des problèmes après, quoi. Même au foot, si tu prends assez de coups après, tu auras du mal à marcher. Effectivement. Donc, c'est un sport que vous, vous pourriez recommander la moto tout petit ? Oui. La moto tout petit ? Oui, c'est un sport qui apprend à être confiant, d'accord ? À maîtriser son corps, à maîtriser son esprit. Donc, moi, je recommande beaucoup parce que, voilà. Est-ce qu'il y a eu un avant-après, connaît Méméon Abdoulaye, entre l'étudiant qui ne connaissait pas encore la boxe thaï et le double champion du monde ? Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Moi, j'ai toujours été réservé, d'accord ? Donc, pas grand-chose, mais voilà, je me connais un peu plus. J'ai un peu plus confiance en moi. Et, en tout cas, les bagarles, les histoires, tout ça, moi, je ne fais pas. Donc, paradoxalement, un sport de combat peut nous amener à être plus calme ? Ça doit t'amener à être plus calme. Si ça ne t'amène pas à être plus calme, c'est un problème. Bon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre routine d'entraînement ? Il y a deux types de routine d'entraînement. Il y a la routine de quand tu as prêté un combat, là, on s'entraîne matin et soir, du lundi au vendredi, parfois du lundi au samedi matin. Ok. D'accord ? Matin et soir. Tendu que quand il n'y a pas de combat, tu peux t'entraîner que les soirs, du lundi au vendredi. Donc, quoi qu'il en soit, chaque semaine, moins cinq fois par semaine, vous êtes en train de vous entraîner. Voilà, on s'entraîne, on s'entraîne. Il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre. Il faut toujours être prêt. On ne sait jamais. Être prêt, justement, est-ce que ça donne un régime particulier, un régime alimentaire particulier ? Non, pas quand il n'y a pas de combat. Quand il n'y a pas de combat, tu peux te permettre de manger, mais il faut vraiment suivre ton alimentation. Même si tu n'es pas combattant, il faut vraiment suivre l'alimentation, d'accord ? Mais quand tu combats, il y a des choses que tu ne peux pas manger, par exemple, trop gras, tout ça, il faut éviter. Il faut éviter le riz, le soie, le pain, tout ça, c'est des choses qui font prendre du poids, par exemple. Donc, il faut éviter tout ça. Et selon vous, quelles sont les plus grosses difficultés qui sont liées à la pratique de cette discipline ? Les plus grosses difficultés au pays, ici, on va dire qu'il n'y a pas de suivi, d'accord ? Il n'y a pas de suivi du tout. Chacun se débrouille comme il peut. Il y a ça, il y a l'entraînement même du moitaille, parce que le moitaille, c'est vraiment compliqué, c'est quelque chose de difficile, mais il faut vraiment aimer la chose pour être athlète, d'accord ? Sur les entraînements et les combats, je sais qu'il y a une pratique qui se fait dans d'autres disciplines, c'est le cutting. Est-ce qu'on peut avoir une explication de ce que c'est, et est-ce que ça se pratique dans le cadre de la boxe aïlandaise ? Le cutting, c'est pratique, je pense que ça se pratique dans tous les boxe, dans tout type de sport, à part le sport où on n'a pas besoin de perdre du poids, d'accord ? Mais il faudrait peut-être expliquer ce que c'est d'abord. Le cutting, c'est le fait de perdre du poids, d'accord, assez rapidement pour être dans une catégorie inférieure. Par exemple, je pèse 86 kilos et je commence en 80 kilos, donc en une semaine, d'accord, en une semaine, à 5 jours, à 4 jours, je passe de 86 à 81 pour faire la pésée. Comment vous faites ? Moi, personnellement, je mange une fois par jour à midi, d'accord ? Je peux, par exemple, prendre un peu d'achiqui, beaucoup de tomates, un peu de poisson, puis je bois peu d'eau, puis je m'entraîne. Matin, un soir. Donc, c'est un cutting qui est tout à fait différent de ce qu'on boit avec les grands bains glacés, ce genre de choses. Voilà. Eux, chacun a sa technique. Moi, c'est ma technique, d'accord, qui est là. Et ça marche très bien avec moi, d'accord ? Maintenant, il y a ce qu'on voit, tout ça. En tout cas, c'est un peu dangereux ce qu'ils font parce qu'ils peuvent être 10 kilos, je ne sais pas, en 4 jours, en 5 jours, tu vois. Oui, c'est un peu plus différent. Alors, si vous deviez vous adresser aux jeunes qui aspirent à faire de la boxe thaï, qu'est-ce que vous leur recommanderiez ? Eux, je dirais d'apprendre parce que je pense que c'est quelque chose qui permet de maîtriser son corps et son esprit, d'accord ? Donc, d'apprendre, de ne pas avoir peur. C'est vrai qu'on voit à la télé que c'est violent et tout, 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 mais je pense que quand tu sais que toi-même, tu as un danger, tu as peur de faire du mal aux autres. C'est votre cas ? Euh, ouais, en quelque sorte. Voilà. La question se pose. Oui, en quelque sorte. Quand tu sais que tu peux faire très mal et tu connais les conséquences de faire très mal, tu sais te maîtriser. Et justement, vous parliez tout à l'heure de problèmes de fédération. Oui. Si vous aviez un appel à lancer à tous ces acteurs, qu'est-ce que vous leur diriez, vous qui êtes double champion du monde ? Le message que moi j'ai envie de leur dire, c'est de s'entendre, d'accord ? De s'asseoir, de parler, de s'entendre. Parce que nous, nous essayons de faire ce qu'on aime au fait. Et c'est eux les dirigeants, on ne peut pas faire plus qu'eux, on ne peut pas faire ce travail à leur place. Il faut qu'ils s'asseillent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils trouvent un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule fédération, un moyen de trouver des accompagnements pour les athlètes. Parce que moi, je suis deux fois champion du monde, j'ai jamais eu d'accompagnement. Quand je suis blessé, je me soigne moi-même, j'ai mes critiques moi-même. Voilà, je n'ai pas d'accompagnement, je n'ai jamais été reçu par qui que ce soit, alors que je suis quand même le premier Ivoirien à avoir la médaille d'autre. Donc, je pense qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de mettre un peu d'eau dans les veines. On espère que votre appel sera entendu, M. Kone Mémon Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes double champion du monde consécutif en mois de 81 kg en 2023 en Thaïlande. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.